Allez, on va parler du coup, donc Myriam surtout, va nous parler SEO. Myriam, ça a été une nomade, mais depuis quelque temps, elle a passé le plus clair de son temps sur son canapé à Montréal. Après plus d'une décennie à se spécialiser en référencement naturel, elle aime aussi geeker sur l'optimisation de la performance des sites web. Et elle va donc nous parler du CLS, une métrique que vous devez connaître en 2021. Myriam, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Alors, la petite intro, elle est sympa, mais en ce moment, je suis à Saint-Jean-Port-Joli parce que, pandémie oblige, il y a eu un déménagement assez abrupt. Mais rassurez-vous, j'ai tous les canapés qu'il me faut et je reste posée. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la métrique CLS. C'est une métrique de performance à connaître en 2021. Donc, le but de cette présentation, c'est de faire un deep dive pour expliquer rapidement de quoi il est question. C'est une mesure UX du temps de chargement. Par UX ou UX, on veut dire qu'on s'aventure, en tant que développeur, à mieux comprendre quelle est l'expérience d'un humain pendant qu'un site charge. Donc, pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui ? Bonjour, hi, comme on dit au Québec. Moi, c'est Myriam. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, pour me poser des questions ou quoi que ce soit d'autre. J'aime tout ce qui est GIF animé sur les poulpes, donc allez-y. Je fais partie d'un duo spécialisé dans l'expérience de recherche. Donc, l'expérience de recherche, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe une fois que quelqu'un tape des mots dans une barre de recherche ? Qu'est-ce qui ressort ? Comment est-ce qu'on structure bien les données ? Comment est-ce qu'on s'assure de mettre en avant, en fait, les contenus sous la bonne lumière ? Donc, c'est un petit peu ma spécialité de me poser la question de, OK, qu'est-ce que Google a prévu pour nous cette année ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a des nouveaux facteurs SEO qui débarquent. Donc, ces facteurs-là qui vont influencer la façon dont les contenus s'affichent dans les pages de résultats. Ils sont techniques. Ils ne sont pas nécessairement liés à la stratégie de contenu. Ça s'appelle le Core Web Vitals. Donc, j'ai inclus un lien dans mes slides. En fait, à chaque fois qu'il y a un hyper lien, vous pouvez aller consulter un site web ou de la documentation, même au-delà, en fait, de cette présentation. Donc, profitez-en. Quand est-ce que ça débarque, les Core Web Vitals ? Ouh, c'est une question un petit peu complexe. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, c'était prévu en 2020. On est en janvier 2021 et ce n'est pas encore arrivé. Pourquoi ? Eh bien, pandémie mondiale oblige. Google a préféré laisser du temps. Il y a un autre élément aussi qui a fait que ça pousse, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont coupé leur budget de publicité. et Google s'est rendu compte que les coffres, ça me nuise, l'argent baisse. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour redonner confiance ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour laisser le temps aux gens de respirer, mais aussi de mettre à jour tout ce qu'il faut pour offrir une meilleure expérience, pour que les publicités marchent mieux, que les résultats marchent mieux, que tout marche mieux au final ? Ça a toujours été l'objectif de Google, rendre le web plus rapide et plus agréable. Donc, le combo Google en 2021, c'est Code plus UX. Ils ont clairement affiché leurs ambitions. C'est-à-dire que ce n'est pas le seul endroit où ils ont décidé d'investir et d'améliorer l'expérience. Mais pour vous, aujourd'hui, on va parler du CLS qui s'inscrit dans un ensemble plus large. Cet ensemble s'appelle le Page Rank Experience. Donc, le Page Rank Experience, c'est juste pour évaluer la performance UX, mais en termes de développement, en termes de code, en termes de mesure de la performance d'un site web. Donc, est-ce que ça englobe la totalité de l'expérience utilisateur ? Absolument pas. Par contre, avec PRE, donc Page Rank Experience, Google vise à classer les sites web qui proposent un contenu accessible et utilisable. Donc, ça, c'est très important de le prendre en compte. Ce n'est pas juste, est-ce que ça charge vite, mais est-ce que je peux accéder à l'information que je cherche rapidement et est-ce que le site web, il est utilisable ? Est-ce que je peux interagir avec ? Donc, ça, c'est très important parce que, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de mises à jour. Vous avez pu remarquer notamment que Google a tendance à surligner maintenant des passages de réponses. Donc, ils vous amènent directement dans le bon endroit sur la page. Ça, ça serait plus compliqué à processer pour Google. Ça mettrait plus de temps si un site ne se charge pas vite aussi, parce que de leur côté, ils doivent analyser. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots sur la page ? Mais si les mots n'arrivent pas assez vite, c'est problématique. Donc, si Google estime que les utilisateurs ont une mauvaise expérience sur votre site, donc une expérience de piètre qualité, votre visibilité, elle va en pâtir. Qu'est-ce que je veux dire par visibilité ? C'est que votre site ne s'affichera peut-être pas dans les résultats ou peut-être qu'il va s'afficher tout en bas alors que vous aviez l'habitude d'être en haut. Et ça, ça peut causer des pertes de trafic assez monumentales. Donc, la visibilité en ligne en ce moment, c'est le nerf de la guerre et c'est pour ça que je me tourne en fait vers vous aujourd'hui pour parler de ça. Si un site ne se charge pas de manière adéquate selon les attentes des utilisateurs, c'est très complexe. Donc, si on prend le PageRank Experience à part là, on voit le schéma complet. Google regarde beaucoup de choses. Il y a beaucoup de signaux. Et par le passé, on en avait plusieurs. Les quatre en bas, mobile friendly, se balader sans avoir de problème de hack ou de redirection intempestive, l'HTTPS et pas de pop-up énorme sur les sites mobiles. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, les intrusive interstitials, c'est des interstitials, donc des pop-up qui s'affichent sur mobile et qui prennent plus de 15% en fait de l'espace d'écran. Donc, tous ces petits détails-là, c'est le passé, c'est le présent, c'est le futur. Google va continuer à les garder. Maintenant, les nouveautés qui arrivent, c'est les Core Web Vitals, donc les trois métriques qui se préoccupent de est-ce que ça se charge vite, est-ce que l'utilisateur peut interagir avec de manière adéquate et rapide, donc selon ses attentes, et est-ce que le site, il est stable visuellement. Donc, tout ça, c'est déjà mis en place pour certaines choses, il y a des pénalités. C'est-à-dire que Google va décider de vous retirer votre position ou tout simplement de vous retirer des résultats. Donc, ça, c'est très important, il faut prendre en compte tous ces aspects-là. Mais ça, on va faire un petit récapitulatif, ce n'est pas trop complexe. Il faut vous assurer d'avoir un site qui est mobile-friendly, donc il y a un outil gratuit de Google qu'on peut utiliser pour tester. Attention pour ceux qui ont des fois des faux positifs, donc souvent, j'en ai, parce que si les choses bougent trop au niveau du CSS, le test ne tolère pas ça, en fait. Le test va voir qu'il y a un problème. Donc, c'est là où le CLS peut avoir aussi un impact, c'est que vous allez arrêter d'avoir ces faux positifs parce que l'outil de mobile-friendly, là, il est trop sensible. Vous devez avoir une navigation sécurisée aussi. Donc là, pas de contenu malveillant ou trompeur, ce n'est pas toléré. Et alors là, c'est un petit peu compliqué parce que Google a développé beaucoup de choses pour lutter contre les fake news, mais ce cas-là spécifiquement, c'est le problème de sécurité. Beaucoup, beaucoup de sites se font hacker pour positionner des redirections intempestives ou du vieux contenu qui vend des choses que vous ne vendez pas. Donc, faites très attention à ça parce que ça a un impact aussi. Il y a l'affaire du SSL, il faut que votre site soit HTTPS, ça a un impact et pas de pop-up énorme. Donc, maintenant qu'on a fait le récapitulatif, parlons de ce qui nous attend en 2021. Il y a trois grosses métriques. Donc, le Largest Contentful Paint, LCP. C'est quoi la vitesse de votre page ? Concrètement, c'est ça la question. Point. Le Cumulative Layout Shift ou le CLS, c'est la réponse à quelle est la stabilité visuelle de votre site web. Alors ça, c'est cool, ça c'est Google qui pose la question. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que les utilisateurs perçoivent d'une autre manière ? Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'atterrir sur une page ? Vous cliquez un bouton et en fait, à la dernière seconde, le bouton il bouge, vous avez fini par cliquer autre chose, il y a une vidéo qui se lance, vous finissez sur un site qui n'est pas ce que vous vouliez. C'est ça que le CLS vise, c'est de réduire cette frustration-là pour les utilisateurs. Et ensuite, il y a le First Input Delay. Donc ça, c'est quelle est la vitesse d'interactivité. Lorsque l'utilisateur clique sur quelque chose, combien de temps est-ce qu'il faut pour traiter la demande et fournir un résultat ? Donc vous allez voir que dans certains cas, l'interactivité impacte aussi la prise en compte du CLS. Donc on va voir pourquoi est-ce que ça joue. Le CLS, c'est la mesure de la stabilité visuelle, encore une fois. Donc ça, c'est un petit peu compliqué à expliquer parce que ça fait partie de la performance, mais c'est une appréciation un petit peu nébuleuse. Donc ce qu'on va voir, c'est comment est-ce que c'est calculé et comment éviter les problèmes. Première étape, avant même de réfléchir à comment c'est calculé, c'est donne-moi ma note. Donc, j'ai testé un site. Vous pouvez le voir à gauche, là. Il y a un joli GIF animé. Enfin, un joli... Vous pouvez sentir que je ne suis pas en design. J'ai une visualisation concrète de mes problèmes, en fait. Je vois les espaces qui bougent non-stop durant le chargement. Et vous voyez d'ailleurs que mon score, il est affiché en haut à gauche. Et en haut à gauche, on voit que le score, il est de 0.387. Ah, ben dommage, parce qu'il faut viser un score CLS inférieur à 0.1. Donc, comment est-ce qu'on peut valider ce score ? Comment est-ce qu'on peut le mesurer ? La première chose que je vous conseillerais, c'est d'installer Google Search Console, d'y avoir accès, parce qu'il y a un rapport qui s'appelle Core Web Vitals dans le panneau à gauche. En fait, dans le menu, on peut le trouver, naviguer dessus rapidement. Ça indique si toutes les URL que Google a indexées sont bonnes ou doivent être améliorées. Nota bene. Qu'est-ce que ça veut dire, indexer ? Ça veut dire que vous avez déjà un site qui est live, qui a été publié, qui a été reconnu par Google et qui a été évalué. Ça veut dire que parfois, si vous avez un tout nouveau site, ça mettra quelques jours ou quelques semaines à rentrer. Si vous n'avez pas de nouveau site, vous ne pouvez pas obtenir cette évaluation via Google Search Console. Donc, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus difficile et on va en parler dans la prochaine diapositive. Parce qu'il y a un autre outil aussi qu'on doit aborder, le fameux Google Page Speed Insights. Et oui, Google commence à vous donner le score d'office là-dedans, mais aussi dans sa console de debug. Pourquoi est-ce que c'est important, ces choses-là ? Eh bien, parce que Google a payé pour faire faire des études professionnelles pour démontrer que quasiment un quart des visiteurs, donc 24%, ils vont abandonner là. C'est 24% de fois moins, on ne veut pas en fait. C'est vraiment un rejet, on s'en va. Donc, c'est beaucoup d'argent laissé sur la table au final. Puis, pourquoi le CLS ? Mais un changement abrupt de contexte et de contenu à cause d'un clic mal calibré, c'est nul. C'est nul. Moi, je ne tolère pas ça en tant qu'utilisatrice. Ça me donne en fait un regret d'avoir donné mon temps et mon attention et ma bande passante pour charger un site en fait. Mais, on ne parle pas de mon opinion aujourd'hui. On parle de Google. Et Google a créé une métrique pour mesurer à quel point c'est nul. Donc, la nullité en corporate speak, c'est mesurer l'instabilité de la mise en page pour une page web. Super. C'est une mesure de l'expérience utilisateur mais qui met l'accent en fait sur vraiment le côté UX au-delà des performances. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Le CLS, c'est un petit peu une expression d'une frustration qui est le site ne se charge pas correctement. Regarde-moi, il est rapide sur mon PC. Oui, mais mon expérience à moi, elle n'est pas comme ça. Les clients se plaignent. C'est un moyen de rendre compte de ça en fait, cette espèce d'intangible. Donc, c'est quoi un bon score ? Je l'ai déjà dit, c'est 0.1. Pour offrir une bonne expérience aux utilisateurs, il faut vraiment viser ça. Pas 0.1.1. Non. 0.1. Vous pouvez pas être légèrement au-dessus. Ça va quand même être problématique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'est pas noté nécessairement contre un absolu, mais on est noté contre les autres. Donc, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas de, oui, mais tout le monde est aussi pourri et Google a décidé que le standard, il était trop élevé. Non, non. C'est que Google a mesuré, en fait, en percentile, vraiment, OK, qu'est-ce qui se passe ? Il en est où le niveau de la classe ? À quoi ça ressemble, les autres sites ? Et donc, c'est vraiment une agrégation de l'expérience utilisateur au niveau de la stabilité visuelle. Attention. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça doit être amélioré ou est-ce que c'est vraiment pas bon ? Mais pour différents appareils, pour différentes tailles d'écran. Donc, c'est quelque chose à considérer. Vous pouvez le regarder. Est-ce que tout le monde fait bien les choses ? Donc, le barème, il est posé là-dessus. Et ce score-là, il ne sort pas de nulle part, en fait. Il faut bien comprendre ce qui est mesuré. Google va examiner la zone de l'écran impacté, la zone d'impact. Donc, c'est cette zone-là qu'on regarde pour évaluer, OK, qu'est-ce qui a bougé, en fait ? Quels sont les éléments qui ont bougé dans le DOM ? Puis, en général, les pubs, c'est la chose la plus problématique. Donc, sachez-le, on est conscient de ça. Mais, comme Google est une régie publicitaire, les pubs, c'est un peu spécial, c'est un petit passe-droit. Donc, ce n'est pas considéré comme des éléments instables parce que Google ne veut pas pénaliser les nouveaux éléments qui sont une chose courante. On injecte tout le temps des pubs. C'est quelque chose qui arrive tout le temps dans le rendu progressif. Vous savez, c'est normal. En gros, ils protègent leurs investissements. Mais est-ce que ça veut dire que vous, vous allez peut-être avoir des problèmes avec d'autres régies de publicité ? Ça peut arriver. Donc, c'est quelque chose qu'on va considérer aussi ensemble. Si beaucoup d'éléments sont instables et se décalent, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale, il va y avoir plusieurs zones d'impact à prendre en compte. La fraction d'impact et la fraction de distance, c'est deux mesures que Google a développées. Enfin, avec des spécialistes, ils ont vraiment étudié la question pour pouvoir bien saisir, OK, mais qu'est-ce qui se passe, en fait, quand un écran se retrouve avec tous ces éléments qui bougent ? Eh bien, la région d'impact, elle est évaluée par rapport à la fenêtre de visualisation afin de fournir une espèce de normalisation. Donc, le but, en fait, c'est de rendre compte des différentes tailles d'appareils et de fenêtres. Donc, on regarde vraiment la fraction d'impact. Donc, c'est la région d'impact dont on a parlé il y a quelques minutes, mais par rapport à la fenêtre, à la taille de la fenêtre. Donc, ça, c'est important. Mais il y a aussi la fraction de distance. Donc, c'est vraiment autre chose. Si une chose bouge beaucoup, elle est plus distrayante que si elle bouge un peu. Donc, vous allez être pénalisé si vous avez un élément qui fait juste et qui saute. Plus la distance, elle est forte, plus vous allez être pénalisé. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cas où la distance, elle est très légère, mais par contre, on la retrouve sur la durée. Donc, ça veut dire que ça bouge un peu, mais ça bouge un peu tout du long. Eh bien, ça aussi, c'est pénalisé. C'est pour ça que ça s'appelle le CLS. Cumulative Layout Shift. C'est cumulatif. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a un gros élément qui bouge, on peut être pénalisé en one shot, un écran. Ou s'il y en a un petit peu, mais qui bouge tout du long, ça se cumule. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à une métrique finale, le Layout Shift Score. Donc, on calcule vraiment un score de OK. Quelle est la stabilité visuelle par écran ? Et ensuite, on va rendre compte de cette moyenne. Là, c'est un score cumulé du décalage des différents éléments. Donc, ça, c'est important de le savoir. Vous le voyez en bas, là. Il y a une illustration de Google Page Speed Insights où on voit que le décalage de mise en page cumulatif pour le site que j'ai testé, il est bon. C'est vert. Est-ce que ma performance globale, elle est bonne ? Non. Donc, ça, c'est important de le savoir. C'est que vous pouvez avoir un très bon score CLS et devoir quand même améliorer le temps de chargement de votre site. Donc, dans ce cadre-là, il faut vraiment faire le test et déterminer est-ce que le CLS, c'est notre priorité parce que vraiment, ça bouge énormément ou est-ce qu'on se débrouille déjà bien et on va prioriser quelque chose d'autre ? Je préfère en parler de manière candide que vous sachiez à quoi vous attendre. Parce qu'il y a des problèmes très communs, en fait, qui causent cette espèce de ballonnement au niveau du score. Donc, on va en parler. Le rendu peut changer de manière asynchrone. Donc, selon l'interaction que l'utilisateur a avec votre site web, eh bien, il se peut que quelque chose change parce que j'ai cliqué sur un bouton, parce que j'ai décidé de swiper, parce que, parce que. Donc, dans ce cas-là, Google a évalué, en fait, l'interactivité d'un point de vue très spécifique. Ils ont décidé de vous laisser un buffer, en fait, vraiment une zone d'une demi-seconde suivant la saisie. Donc, si quelque chose doit bouger parce qu'il y a eu une interaction avec l'utilisateur, il vous laisse un petit peu de flexibilité, mais pas trop. Donc, gardez ça en tête. C'est une demi-seconde suivant la saisie, pas plus. Si vous animez une propriété liée à la mise en page avec du CSS, donc, comme les décalages de position, vous allez relancer, en fait, le engine, le browser engine. Ça va relancer à chaque cadre, chaque frame. vous allez donc avoir un score cumulé assez massif. Donc, si chaque image produit un décalage lors de la mise en page parce que ça a été relancé, vous allez avoir un score qui est mauvais. Donc, ça, c'est un petit peu une question de le fond ou la forme, en fait. C'est que là, on est en train de jouer sur la forme et pas nécessairement le fond de l'affaire. C'est à voir. La solution qui est proposée par Google, c'est d'ignorer les modifications de la propriété transformation. Donc, avec ça, ça n'impacte pas la disposition. Ça, c'est assez génial parce que tout ce qui est à côté, là, ça ne bouge pas. C'est juste votre carousel de pub ou votre bannière de pub qui va juste vivre sa vie, là, grâce à ça. Donc, c'est plus efficace puis ce qui est génial, c'est que même si votre page, elle contient beaucoup de scripts, ça va vous aider à gérer votre CLS. Après, si vous voulez faire du debugging dans DevTools, c'est relativement simple aussi. Le GIF animé que j'ai généré est issu d'un outil disponible en ligne que j'adore qui se base en fait sur l'API. On va en parler parce qu'il y a pas mal de choses disponibles pour mesurer ce score. Mais si vous devez y aller, pas bête et méchant, mais rapide et bien fait, vous allez dans le menu de DevTools et vous allez à plus d'outils, rendu, entre parenthèses, rendering, et vous allez à décalage de la mise en page des régions ou layout shift regions. Moi, le mien, il est en anglais dans ce cas-là, donc j'utilise toujours layout shift regions. J'ai fait une capture d'écran pour montrer clairement que ça existe en fait. Ça va mettre en avant tout le contenu déplacé. Il est mis en évidence en bleu. Donc mon outil, c'est vert et rouge. Là, c'est bleu. Selon vos choix de vie, selon vos besoins ou sites visuels, vous pouvez choisir un outil qui vous convient le mieux. Le plus important, c'est de pouvoir voir quel contenu a été déplacé pour déveuguer le problème. Pourquoi ? Parce que ce contenu-là, peut-être que vous avez le choix de le retirer tout court si vous demandez à la bonne équipe ou peut-être que vous devez vivre avec et déterminer comment est-ce qu'on l'adapte, comment est-ce qu'on le rétrophie pour que ça marche. Donc les vrais problèmes de dev avec le CLS que j'ai pu voir à date, eh bien j'en parle. Les images qui n'ont pas de dimension. Donc il faut ajouter des attributs de taille ou réserver l'espace nécessaire avec l'aspect CSS. Puis les polices de caractère. Si vous avez des connexions lentes, le texte peut se charger avant la police. C'est assez abominable. Au Québec, on appelle ça quelque chose de croche. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais il me fait toujours très rire. Donc, il y a une petite astuce. Vous utilisez un outil qui va vous aider à matcher en fait les différents styles de polices de caractère avant de décider. Vous avez un fallback, vous avez une alternative qui est logique. Ensuite, il y a aussi l'aspect des animations qui déclenchent en fait des changements de mise en page. Ah, je suis allée tout à droite. Désolée. Je vais vous ramener en fait sur un autre point. C'est le flash de contenu non stylisé. C'est celui-là qui m'intéresse parce qu'il faut s'assurer que le CSS, il est chargé avant le contenu, pas juste pour les polices de caractère. Mais vraiment, les polices de caractère, c'est le truc, c'est le maillon faible entre guillemets. Ça arrive très souvent. Donc ensuite, il y a aussi les animations qui se déclenchent de mise en page. Comme je l'ai dit, vous utilisez la propriété transform et ça, ça va éviter les problèmes. Par contre, petite astuce pour aller plus loin, il faut consulter la liste sur CSS triggers ou autre chose de tous les éléments qui impactent en fait l'environnement avoisinant lorsqu'il y a un changement. Donc si jamais il y a un cas où vous utilisez une propriété qui n'est pas compatible, donc consultez la liste, vous devez le passer en transform. Et le dernier point, c'est les contenus injectés après le chargement. Alors, comme je vous l'ai dit, Google, c'est avant tout une régie de pub. C'est comme ça qu'ils financent tout le reste. Donc, c'est très important de prendre en compte que si vous, vous agissez avec Google ou d'autres régies de publicité, il faut réserver de l'espace en fait pour les grandes promos qui arrivent très tard dans le temps de chargement et aussi pour les petites promos. Quand vous avez des petites bannières ou des petits trucs qui se chargent qui sont peut-être propres à votre site web à vous ou à une régie de pub qui n'est pas Google Ads, on vous conseille d'utiliser Position Fext. Si vous avez envie d'en savoir plus, 25 minutes, ce n'est pas nécessairement assez. Donc, ce que je vous conseille, c'est de suivre, alors je ne sais pas s'il y a des sous-titres pour celle-ci, mais il y a vraiment une très bonne conférence en anglais de la part de deux personnes qui ont contribué au projet. Donc, ils expliquent, on avait commencé à mesurer ça comme ça, mais en fait, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça, donc on a dû faire des tests hors du labo en fait. Et le but du CLS, c'est de vous sortir de cette mentalité de « Ah ben ça marche, j'ai fait des tests vraiment scientifiques, là ça marche bien, l'environnement il est parfait, tatata. » Non, qu'est-ce qui se passe quand on est un utilisateur et qu'on essaye de vivre cette expérience ? Donc, c'est vraiment une bonne métrique pour ça. Et Annie et Steve, ils en parlent, ils en parlent en détail. Si jamais vous avez un feedback pour eux, voici leur adresse courriel speedmetricsdev at chromium.org. Donc, oui, il y a des tirés là-dedans, mais si jamais vous voulez donner un feedback, donc ce n'est pas du service à la clientèle, c'est vraiment pour dire « Écoutez, moi je comprends ce que vous dites, mais malheureusement ma réalité c'est ça et puis voici comment je me suis adaptée, qu'est-ce que vous en pensez ? » C'est le bon endroit. Si vous voulez d'autres outils, donc je sais que je les avais promis et ça n'avait pas encore été livré, ben voilà, vous pouvez voir votre score CLS pour le résumer tout en haut de votre audit Lighthouse. Vous pouvez aussi également consulter le rapport sur l'expérience des utilisateurs de Chrome, le CRUX. Le problème que j'ai avec celui-là, c'est qu'il n'est pas toujours disponible pour tous les sites, donc ça, ça me gêne. Et pour plus de données granulaires, il y a une API JavaScript dans Chromium. Vous pouvez calculer des taux comme le changement de mise en page par minute. Donc là, nous, on calcule ça cumulative layout score. Donc on regarde chaque changement d'animation. Mais si vous voulez regarder les changements de mise en page par minute, vous pouvez le calculer avec cette API. Ça peut peut-être vous aider à identifier quels sont les plus gros problèmes. Et vous pouvez obtenir un visuel sous forme de GIF animé comme avec l'outil que je vous conseille ici en lien que moi, j'ai utilisé pour faire une démonstration visuelle de l'impact que ça peut avoir en fait, les changements et l'instabilité visuelle qu'on vit lorsqu'un site se charge. Donc sur ce, écoutez, je vous donne un dernier bonus que moi, j'adore personnellement. AMP ou AMP là, c'est pas le critère pour les top stories dans Google en fait. Les web stories prennent le relais, donc il n'y a plus besoin selon Google. Avec ces nouvelles métriques-là, il n'y a vraiment plus besoin de se forcer à tout passer à un format qui est un petit peu différent, qui n'est pas nécessairement le choix de nombreux développeurs et de nombreux spécialistes de marketing parce que ça se voit clairement, c'est juste un monopole imposé et ça répond pas aux besoins du web. Donc Google s'est dit, ok, avec ces trois nouvelles métriques, on va retenter l'affaire et on va voir comment ça marche. Et l'intérêt de la chose, c'est qu'ils ont développé donc des web stories qui sont similaires à Instagram qui vous permettent de vous positionner ou bien ils s'attendent à ce que votre contenu soit tellement rapide que de toute façon, on peut charger ça rapidement tout en haut. Avec ce dernier bonus, arrive la fin de la présentation. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et puis je vous dis donc à bientôt au détour du web. Merci. Cool, merci beaucoup. On va peut-être retrouver Myriam là tout de suite. Bonjour. Salut Myriam. Alors du coup, t'es où ? Bonjour Myriam. Alors, je suis dans une maison ancestrale, donc ce sont des maisons de plus de 100 ans au Québec, c'est déjà vieux et nous avons quatre chambres. Donc, comme on travaille tous les deux, on est deux dedans, je me déplace de pièce en pièce pour vous parler. C'est parfait. Ok, donc on a eu quelques questions. Alors, la première, c'est entre le moment où tu as enregistré, donc hier ou avant-hier, et aujourd'hui, il y a eu un nouvel article de Google dont tu nous as parlé, donc du coup, je te pose la question. Cet article parle d'une modification possible du calcul du CLS. Est-ce que ça change, quoi que ce soit, ce que tu viens de dire ? Nous, oui. Pourquoi ? Parce que comme je le disais en fait, dans cette présentation-là, Annie, la personne qui est en charge, demande encore du feedback. En fait, la problématique avec le CLS en ce moment, c'est que beaucoup, beaucoup de monde est affecté, mais on ne sait pas par où commencer pour réduire ça. Et est-ce que le CLS, c'est la métrique prioritaire ? Eh bien, ils ont fait des tests et beaucoup de gens ont répondu « mais ça dépend en fait, ça dépend de l'expérience humaine. » comme le disait Stéphanie, la plupart des utilisateurs qui vont tester, même les professionnels, ils n'en sont pas à la performance à la milliseconde près. On regarde qu'est-ce que ça donne en tant qu'humain. Donc, ils sont en train de se questionner comment est-ce qu'on va choisir le dataset ? Est-ce qu'on regarde une fenêtre avec cette perspective-là, donc une fenêtre de données vraiment fait un zoom sur les données, ou est-ce qu'on envisage d'autres opportunités de mesurer ça ? Vraiment, la grosse question, le gros changement en ce moment, c'est est-ce qu'on revoit la façon dont on pense ça pour être peut-être plus flexible avec différents sites web parce qu'on se rend compte que le web, c'est des pubs, le web, c'est des widgets, le web, c'est beaucoup de choses, en fait, c'est beaucoup de tableaux, moi je le sais. avec la pandémie, on le voit là, tous les embeds de différents éléments de tableaux et de machins qui arrivent, il faut qu'on fasse avec. Donc il y a la réalité dans la théorie et la réalité sur le papier. Le CLS, ils l'avaient dit dès le début, ils essayaient en fait de prendre des métriques qu'ils avaient développées en laboratoire, donc réellement scientifiquement en environnement contrôlé et les adapter à la vraie vie. Ça veut dire qu'au final, tu peux avoir un bon score et avoir une mauvaise expérience, donc qu'est-ce qu'on fait en fait ? Et malheureusement, maintenant qu'on le teste et qu'on est à quelques mois du lancement officiel de la prise en compte au niveau du SEO, c'est-à-dire que les sites ne vont pas se voir, ils se disent « Hum, hum, peut-être qu'on va revoir ça, peut-être qu'on va demander l'avis des gens ». Donc on l'a redemandé poliment, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit dans la présentation, j'ai dit « Hé, voici le courriel de l'équipe, en fait, ils veulent un feedback ». Et là, ils sont en train de le dire officiellement un petit peu plus fort. Je te remercie. Deuxième question, tout à l'heure, où est-ce qu'on peut retrouver l'info sur le fait que les pubs ne soient pas prises en compte dans le calcul du CLS ? Alors, l'information, on peut le retrouver en fait dans la vidéo que j'ai mis dans mes slides, donc je vais partager ces supports-là, vous n'inquiétez pas, mais on le voit, en fait, les deux spécialistes en parlent et disent « Ben, ça n'inclut pas les publicités parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui bougent sur le web, etc. » « Tant faire la petite danse. » Donc, moi, je ne suis pas payée par Google, je peux le dire. Google gagne beaucoup d'argent avec Google Ads. Donc, ils se sont rendus compte que « Ouf, ça, c'est problématique. » Et bien souvent, quand on fait les tests, donc là, j'en profite aussi pour voir ton expression faciale, les trois quarts du temps, c'est quoi les problèmes ? C'est l'API Google Maps qu'on essaye, c'est les fonds, c'est les pubs, c'est les pubs, c'est les pubs, c'est surtout les pubs. Donc, j'ai eu des cas de clients où littéralement, abominable, regarde ce qui se passe. Il me dit « Oui, mais je gagne 35 000 dollars sans rien faire grâce à ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Trouve-moi une autre solution à 35 000 dollars. » Et là, la performance s'est arrêtée. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un problème du point de vue marketing technique, là, c'est un petit peu une farce. On le sait. On le sait et on le critique un peu. Donc, la réponse, c'était dans la vidéo. Dans la vidéo, promis juré, je l'ai dit au début. Yes. Petite question de Maëlle. Est-ce que le fait de faire des animations d'apparition d'éléments au chargement peut influencer le score CRS ? Ça dépend comment c'est monté, en fait. C'est un « oui », encore une fois. Donc, ça dépend réellement de est-ce que, ultimement, la façon dont on décide de préparer ça va causer… J'essaie de dire ça en anglais, mais je n'y arrive pas en français un instant. Je suis bilingue et j'habite vraiment dans un endroit bilingue, donc c'est pour ça. Ne vous laissez pas avoir par l'accent. Donc, la réalité, c'est que si on a si on force le browser engine à juste se relancer à chaque frame d'animation, ça va causer un CLS plus large. Donc, est-ce que ça, la façon dont les animations sont montées, c'est pris en compte par Google pour une raison X ? Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais idéalement, je pense que dans la majorité des cas, ça ne devrait pas être le cas. Qu'est-ce que je conseille de faire ? Je conseille tout simplement de tester avec l'outil qui génère un GIF animé ou de débugger pour voir, OK, est-ce que ça bouge ? Est-ce que l'API voit ça comme ça bouge et on pénalise avec un carré rouge parce qu'on voit une zone d'impact ? OK, parfait. Je crois que sur le chat, là, on n'a plus d'autres questions. j'ai vu une question passer aussi sur les tests au niveau des outils. Il faut savoir que l'outil de Google Search Console qui donne le rapport gratuit sur les Core Web Vitals, il va souvent être hyper frustrant parce qu'il va montrer une page ou deux pages d'exemple et dire « t'as 44 autres pages qui souffrent du même problème, débrouille-toi. » Va deviner les 44 autres pages. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que tous les outils que je vois qui sont basés sur l'API qui est rendu disponible sont assez fidèles. Ça ne va pas changer. Donc si on cherche une source de vérité pour voir quel est le problème, ça ne devrait vraiment pas être difficile comparé aux autres tests de temps de chargement, de performance, etc., qui se contredisent parfois. Ouais, je les ai vus. Alors, question, qu'en est-il d'un élément qui ne se décale pas de manière verticale ou horizontale mais qui apparaît puis disparaît puis réapparaît au même endroit lors du chargement ? Oh, ça, c'est une excellente question. Donc en fait, la notion pour eux, c'est que même, à mon avis, et ça, c'est quelque chose que je vais devoir valider, donc il ne faut pas hésiter à prendre ce que je dis et me relancer sur Twitter ou sur LinkedIn pour dire « Eh, tu n'as pas suivi là, tu n'as pas donné la vraie réponse. » Mais techniquement, si cet élément, en fait, il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît, il est pris en compte dans la zone d'impact. On est d'accord. Donc même si on ne le voit pas nécessairement bouger, il devrait être pris en compte comme apparition. Donc est-ce que cet élément qui apparaît et disparaît, est-ce qu'il impacte l'environnement derrière, à côté ? Est-ce que les autres éléments doivent bouger pour l'accommoder, accommoder son apparition, sa disparition ? Si c'est le cas, et d'habitude, c'est le cas, la zone d'impact va être détectée par Google. Google va voir que, OK, tu es arrivé là, tu as tassé tout le monde, on a remarqué. Je pense qu'effectivement, tant que l'animation, si elle nous parle d'une animation où ça n'impacte rien du tout, du coup, ça ne devrait pas impacter le CLS. Je te remercie. Boris, une question plus générale que le CLS, pour étendre un petit peu, c'est quoi du coup, pour toi, un bon indicateur ? Ça, c'est une question large. Un bon indicateur du CLS ? Alors, le meilleur indicateur, en fait, je vais retourner, je vais donner une réponse qui va peut-être décevoir, mais le meilleur indicateur, c'est si vous avez des gens qui se plaignent. Il y a des blogs, dans les commentaires, les gens disent, je n'en peux plus, des pubs qui bougent partout, j'ai fini par aller quelque part. Il y a un blog comme ça que je fréquentais, même avec les adblogs, même avec tous les trucs, c'est un poison. Donc, ça, ce n'est pas possible. ça, c'est le premier feedback, c'est les utilisateurs. Est-ce qu'ils n'en peuvent plus et est-ce qu'ils le disent ? Déjà. Il n'y a même pas besoin de payer un spécialiste comme toi pour détecter les problèmes si déjà, il y a un feedback. Le second point, j'ai souvent des clients qui me demandent ça et je vais répondre d'un point de vue marketing avant tout. Je vais dans Google Analytics et je regarde. Est-ce que les gens, ils s'en vont ? Est-ce que ça impacte les ventes ? Est-ce que l'indicateur, en gros, c'est est-ce que même mon job à moi en tant que spécialiste technique, il est sur la sellette parce qu'on ne gagne plus en fait ? Ça, c'est le premier point. Le second point d'un point de vue technique, c'est dès que vous voyez quelqu'un arriver pour dire on va rajouter une pub, on va rajouter un widget, on va ajouter une sidebar et que personne ne pose la question de comment ça va être fait. Je garantis qu'il va y avoir un problème avec le CLS, je le garantis. Je sais que c'est un petit peu étrange de dire ça mais si vous êtes en développement, si vous êtes vraiment plongé dans le code, levez la tête et dites pourquoi est-ce qu'on installe cet élément-là ? C'est quoi la raison ? Parce que vous savez qu'il y a un impact potentiel. Juste de donner ce feedback-là, ça va être un bon... Le visage de la personne dans la visioconférence va être un très bon indicateur de oups, on n'a pas réfléchi. Ok, je te remercie beaucoup. Là, du coup, on arrive à la fin de nos questions-réponses. Merci Myriam. Bonne journée. Oui, c'est ça ? Bonne journée. Oh, mais là, il est 11h12, tout va très bien, il neige à flot. Eh bien, surtout que vous avez de la vraie neige. Nous, on se plaint quand on a 2,5 cm. On a des tracteurs qui roulent en fait sur la route pour déneiger et on a des mini tracteurs qui roulent sur les trottoirs et qui appellent les gens heureusement. mais voilà. Je préfère en rire en fait, c'est extraordinaire. La neige d'ici, c'est juste un cadeau. Bon, allez, à très bientôt. Salut Myriam. Merci pour tout. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada